Les tumeurs digestifs sont des tumeurs fréquentes, elles représentent 25% de l'ensemble des cancers solides. Elles sont constituées des tumeurs coliques, rectales, oesophagiennes, gastriques, du pancréas, les tumeurs endocrines et les tumeurs stromales. Ces tumeurs, comme toutes les tumeurs, bénéficient de trois approches classiques de traitement. La chirurgie lorsque la lésion est localisée, la radiothérapie pour un traitement loco-régional et la chimiothérapie pour un traitement général. Mais on peut aussi essayer de cibler la maladie de manière plus spécifique, soit à l'aide d'une analyse moléculaire qui va permettre ce qu'on appelle un traitement thérapeutique ciblé, une biothérapie aujourd'hui dans le langage commun. On peut aussi cibler un organe dans les tumeurs digestifs très souvent atteint qui est le foie, soit pour des tumeurs primitives, soit pour des métastases, grâce à des traitements intra-artériels hépatiques. Les traitements ciblés des cancers sont une réelle avancée. Aujourd'hui, on essaye en fait dans les tumeurs de trouver des altérations moléculaires, en face desquelles on peut trouver des médicaments qui ciblent ces altérations moléculaires, pour détruire spécifiquement les cellules tumorales ou leurs micro-environnements. C'est une réelle révolution thérapeutique et dans les cancers digestifs, comme dans d'autres cancers, c'est passé dans notre pratique courante, dans le domaine des tumeurs stromales, avec l'imatinib, dans le domaine des tumeurs gastriques et dans le domaine des tumeurs coliques, où des analyses moléculaires sont faites en routine pour adapter au mieux le traitement aux patients. En ce qui concerne les traitements intra-artériels hépatiques, comme il existe à la fois une veine et une artère qui rentrent dans cet organe, on peut relativement librement utiliser l'artère pour distribuer des produits anticancéreux, soit directement, comme de la chimiothérapie, soit à l'aide de microbilles qui sont chargées avec de la chimiothérapie, ou qui sont chargées avec des éléments radioactifs et qui permettent de faire une réelle radiothérapie interne sélective. Cette radiothérapie interne est très intéressante car la radiothérapie externe sur le foie aujourd'hui est difficile car l'organe est très sensible aux rayons et on abîme d'abord le tissu sain avant d'abîmer le tissu malade. Cette spécificité a été particulièrement développée à l'hôpital européen Georges Pompidou depuis plusieurs années où l'ensemble des techniques intra-artérielles sont disponibles. De manière plus détaillée, vous pouvez voir sur cette vidéo, le cathéter introduit dans une artère périphérique qui remonte vers l'artère hépatique, qui distribue les produits anticancéreux pratiquement sur le site des lésions tumorales du foie que vous voyez ensuite régresser grâce à l'action intensifiée de ces anticancéreux distribués localement. Donc on voit avec ces deux illustrations qu'on peut personnaliser les traitements pour le patient à la fois sur l'organe et à la fois sur les altérations moléculaires de la tumeur. Ces deux approches ne sont pas exclusives l'une de l'autre, elles peuvent se combiner et dans le domaine du cancer colorectal, qui est le cancer digestif le plus fréquent, on peut constater qu'on a multiplié par 5 les survies médianes des patients au cours des 20 dernières années.